Comme lieu de la tragédie, Gênes est au niveau de Thèbes. Mais ici, la tragédie ne s'inscrit pas dans une fiction. Les protagonistes des journées de Gênes, ces héros, ne sont pas des personnages. Ce sont des personnes. Ce sont donc les personnes qui doivent parler. La tragédie n'a pas besoin de se représenter, mais le pouvoir en a besoin. Même le pouvoir démocratique. Sous-titrage ST' 501 La caserne de police de Bolzanato est située sur les collines de Moine de Gênes. C'est là qu'on a emmené les manifestants arrêtés à l'école Diaz. Là, on ne peut rien voir. On ne peut rien reconstituer. Nous possédons seulement les témoignages de ce qui y était. Dans la caserne Bolzanato, on nous a frappés sauvagement pendant 16 heures. On m'a arraché les cheveux, pissé dessus. J'ai subi des menaces sexuelles. Des coups de pied dans les testicules. Je n'ai pas pu changer ma serviette périodique. On a brûlé les poils de ma poitrine avec un briquet. On m'a fait signer des feuilles blanches avant de me libérer. Oui, on m'a aspergé le visage de gaz lacrymogène. On nous a fait crier. Vive Mussolini. Why ? Why ? Why ? On a aussi beaucoup parlé de prendre en considération les raisons des policiers et pas seulement celles des manifestants. Les raisons de la matraque qui frappe, pas seulement de la tête qui s'ouvre. Les raisons des policiers, les raisons des carabiniers, la raison d'État. Je les écoute, ces raisons. Les raisons de ceux qui pensent que face au délit de vandalisme, l'homicide est légitime. Les raisons de ceux qui pensent que celui qui casse une vitrine et celui qui casse une tête pratiquent la même violence. Je sais qu'ils sont les commanditaires des massacres. Je le sais, mais je n'en ai pas les preuves. Nous avons des images. Les images de Gênes. L'image de la tragédie moderne. Sans aucun sens. Et sans catharsis. Ceux... Why ? ... Merci.